Bonjour, bienvenue dans cette émission exceptionnelle sur le site du Crédit coopératif. Exceptionnelle car elle a lieu dans le cadre de cette 31e rencontre nationale du Crédit coopératif, ici au Théâtre Mogador à Paris, exceptionnelle également puisque participative. Vous avez été très nombreux à poser des questions tout au long du mois d'octobre et c'est sur cette base de questions que nous avons construit l'émission que vous allez voir maintenant. Dans cette émission, nous allons prendre le temps d'échanger avec les intervenants de la rencontre de ce matin. Vous pourrez également découvrir les 5 lauréats, les 5 projets lauréats du trophée et des prix de l'initiative de l'économie sociale de la Fondation Crédit coopératif. Et pour démarrer cette émission, je reçois Jean-Louis Bancel. Bonjour, monsieur. Bonjour, Elvira. Vous êtes président du groupe Crédit coopératif. Et que représente pour vous cette rencontre nationale que vous avez voulu, j'insiste, particulièrement participative et interactive ? Eh bien, la rencontre nationale du Crédit coopératif, c'est toujours un moment fort dans la vie coopérative du Crédit coopératif. C'est un moment où on donne l'occasion à nos partenaires, à nos sociétaires, à nos clients de se joindre à nous, d'échanger avec nous. Comme je dis, c'est de prendre cet instant qui nous permet d'essayer de comprendre le monde dans lequel chacun d'entre nous agit et le fait bouger, son petit monde ou par répercussion, le monde plus large. Et de surcroît, cette année, on a voulu y rajouter une autre dimension parce qu'une salle fut telle grande et cette année, on avait pris une salle un peu plus grande, elle a ses limites physiques. Et donc, on a fait le choix, comme vous venez de le dire, de recourir aux réseaux sociaux, aux systèmes Internet et aux mécanismes modernes, disons, pour élargir le cercle. Et alors, ce qui me paraît important à bien comprendre, à bien retenir de cette rencontre, cette 31e rencontre, c'est que ça a été un très bon cru. Pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup de gens, là, juste après la fin des travaux de ce matin, les gens ont le sentiment qu'on leur a offert un moment exceptionnel. ils prennent le temps. Je crois que c'est une chose qui est très importante à bien comprendre dans le monde où nous vivons. C'est de prendre le temps, de prendre le temps de réfléchir. Faire pause dans son quotidien un peu tourmenté. Tout à fait. Et moi, je suis très fier, je le dis, c'est le mot qui me vient à l'esprit, très heureux, que nos invités, qui ont pu participer en posant des questions, je crois, aient pu entendre quelqu'un comme M. Yann Algan, un économiste, qui leur a présenté pas mal de chiffres, c'est un économiste, mais qui montre comment se situe la France en matière de confiance, d'avoir le plaisir d'entendre quelqu'un comme Marcella Marzano, qui est une philosophe. J'avais lu son livre au moment où il était sorti, j'avais beaucoup apprécié, et qui, elle, était frustrée de n'avoir que 20 minutes pour pouvoir exposer tout ça. Mais en même temps, avoir toute cette démarche de se poser, de prendre du temps. Deuxième chose pour laquelle je suis content, c'est bien sûr que Michel Barnier, le commissaire européen en charge du marché intérieur, en dépit de l'emploi du temps infernal qu'il a dans les événements que nous vivons, et consacré du temps en ouverture, non pas en conclusion, mais c'était très bien en ouverture aussi, pour venir nous dire ce qu'il fait au niveau européen pour redonner de la confiance, bien sûr, à l'échelle européenne. Dans mon petit discours d'introduction à Michel Barnier, j'avais utilisé cette image de la boîte de Pandore. J'avais un peu le sentiment que, eh bien, l'Europe a ouvert la boîte de Pandore en laissant, disons pour faire simple, les financiers faire tout ce qu'ils voulaient, peu importe les exemples que j'avais cités. Et c'était ça la question que j'avais adressée à Michel Barnier, c'est mais est-ce qu'au moins au fond de la boîte, comme dans l'histoire de la boîte de Pandore, est-ce qu'il reste encore au moins l'espérance ? Est-ce que vous allez au moins, vous, monsieur le commissaire, nous sortir l'espérance de la boîte ? Bon. Et donc, il nous a donné des éléments de réponse. Pour certains, c'est de remettre dans la boîte, d'ailleurs, certains des démons qui en étaient sortis, quand ils nous disent, voilà, maintenant, on va prendre des mesures pénales contre ceux, je vais utiliser ce terme, les flibustiers de la finance, ou des choses comme ça. C'est des éléments utiles à entendre, parce que quand j'en étais et d'autres expliquaient, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça à nous laisser croire que l'autorégulation des marchés, la déontologie professionnelle, c'est soit autre chose que la jungle, la loi de la jungle, eh bien, on a une réponse. Bon. Alors, bien sûr, il faut peut-être regretter d'avoir dû attendre d'être arrivé là où nous en étions pour enfin revenir, entre guillemets, à des solutions plus raisonnables. Et puis, il y a eu tous nos intervenants, qu'on va entendre, là, d'après, dans l'émission, hein, qui ont chacun apporté leurs touches, etc. Alors, c'est toujours très difficile, je ne veux pas donner le sentiment que je veux choisir plus l'un que l'autre, mais bien sûr, les uns et les autres ont apporté des choses. Moi, je voudrais reprendre un mot qui m'a beaucoup plu, parce que j'y tiens beaucoup. Enfin, il y a deux mots, hein, qui m'ont beaucoup plu. C'est celui de responsabilité, où Hugues Sybille, notre vice-président, a utilisé le mot d'éthique des dirigeants. Vous savez, quand j'ai été élu président du Crédit coopératif, j'ai dit, c'était mes premiers mots, c'est une position qui oblige à avoir des devoirs, à avoir des obligations. C'est pour moi très important. C'est ça, la responsabilité. Et puis, le deuxième mot que j'ai beaucoup apprécié, parce que c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est Serge Papin, le patron de Systému, qui a utilisé ce mot de bienveillance. Et vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est un mot que j'utilise plutôt en interne du Crédit coopératif, que je n'utilise pas toujours à l'extérieur. Et quand, par ailleurs, on explique que le Crédit coopératif, c'est une banque utile, en fait, c'est une mise en œuvre concrète de la bienveillance. La bienveillance, ça veut dire regarder positivement ce que l'autre propose, ce que l'autre fait. Et c'est le contraire de la démarche de suspicion. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre dans le métier de banquier, c'est quand je prête de l'argent, je ne vends pas. C'est le client qui me fait, d'une certaine façon, l'honneur de bien vouloir chercher de l'argent chez moi. Et donc, si nous commençons à avoir des attitudes qui consistent à dire, il veut me piquer mon fric, il va frauder, il ne va pas me le rembourser, ça ne veut pas dire que... Et ça revient sur le débat de ce matin. La confiance ne veut pas dire qu'on est béat, bené. Mais il faut partir de cette bienveillance qui est de dire, ben oui, c'est intéressant votre idée, votre projet. Alors bon, ça, je ne peux pas le faire comme ça, parce que la loi, les contraintes fiscales, financières, je ne sais pas, on ne peut pas faire ça. Mais il faut être bienveillant. Et puis ça vaut en interne de l'entreprise, c'est faire confiance. Et ça rejoint ce qu'a montré Yann Algan, dans les structures où on déconcentre, on délègue, on fait confiance, ben ça fonctionne beaucoup mieux. Ce qui est le cas au crédit coopératif. Voilà. Et c'est une bonne transition sur une question que je vais ritualiser durant cette émission, c'est-à-dire que je vais poser cette question-là à chacun des invités. D'accord. Est-ce que vous auriez quelques mots-clés, alors 2, 3, 4, 1, quelques mots-clés qui vous paraissent indispensables pour restaurer ou pour instaurer la confiance ? Alors là, vous avez parlé de responsabilité, d'éthique du dirigeant. Vous avez parlé également de bienveillance. Donc déjà, ça en fait 3, mais vous en avez sûrement d'autres. Ah ben, je peux reprendre en tout cas le triptyque du moment, parce que c'est vrai que je vais continuer sur ce thème de responsabilité. Le mot responsabilité, ça veut dire aussi savoir écouter, évidemment, c'est le premier devoir, la première obligation en tant que banquier. Écouter le client, ses attentes, ses besoins. Mais c'est également parler, parce que les gens viennent à nous, parce qu'ils ont aussi des choses à nous dire, mais ils attendent en retour des choses. C'est vrai que dans le climat actuel, je pense qu'être responsable, c'est ne pas tout dire. Là aussi, je reprendrai ce qu'a dit Mme Marzano. Elle a dit, et ça, je crois que c'est très très fort, il ne faut pas confondre transparence et vérité. Oui, il ne faut pas forcément tout dévoiler, tout dire, tout donner. Non, parce qu'on a eu l'occasion, vous avez animé récemment, dans le cadre de MyCop, un débat sur la confiance, mais là, autour des banques. C'était vraiment centré sur les banques. Et aujourd'hui, ce qui était bien, d'ailleurs, c'est qu'on a très peu parlé des banques. Parce que les banques, ce n'est pas toute la vie. C'est important, mes yeux, mais ce n'est pas toute la vie. Et donc, le point, c'est qu'elle a expliqué que la transparence, ça peut conduire, et on le sait, à une avalanche d'informations. C'est l'information tue l'information. Et en fait, ça n'instaure plus du tout la confiance. Et donc, la vérité, c'est autre chose. La vérité, alors c'est très compliqué de définir qu'est-ce que c'est que la vérité, mais pas que chacun a sa vérité ou d'autres choses comme ça. Mais c'est de savoir dire ce qu'il faut dire et pas forcément tout. Et vous voyez, dans ce débat que vous animiez l'autre jour, il y avait ce débat qui était très fort, très important, qui est « Faut-il tout mettre sur la table ? » J'ai compris la liste des emprunteurs, ceux qui donnent l'argent. Voilà. Et donc, j'avais plaidé pour dire, attention, nous avons une obligation en tant que banquier, c'est respecter le secret bancaire. Parce que la confiance que nous font nos clients, c'est que nous n'allons pas aller colporter sur la place publique qu'ils sont. Donc, qu'eux veuillent s'en vanter, c'est leur droit. Si eux veulent publier le relevé de compte que leur envoie le crédit coopératif sur leur porte, je n'en ai aucune difficulté. Mais moi, quand bien même ils me diraient « Je vous y autorise », je ne suis même pas sûr que je le ferai. Parce que c'est ça qui est très important. Et donc, ce mot de vérité, c'est un mot important. Et je terminerai par un dernier mot, parce que je l'ai utilisé là aussi en introduction et en conclusion de la matinée. C'est le mot « autonomie ». C'est quoi un projet coopératif ? C'est un projet d'émancipation, c'est un projet d'autonomisation. Ça a été redit là aussi par les intervenants ce matin, et ils vont peut-être le redire tout à l'heure quand ils vont passer devant vos caméras. C'est vraiment cette dimension d'être des personnes, des personnes humaines. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine ? C'est quelqu'un qui est autonome, qui a sa capacité d'analyse, de compréhension, alors qu'il peut être différent de l'un à l'autre. Il faut faire du chemin parfois pour se comprendre, pour travailler ensemble. Et c'est ça un projet coopératif. C'est être capable de respecter l'autre. C'est très bien dit dans le livre de Mme Marzano. Et c'est ça, c'est un point très important, l'autonomie. L'autonomie. Voilà. Merci M. Bancel. Nous nous retrouvons de toute manière à la fin de cette émission. D'accord, avec grand plaisir. Notamment pour parler de l'année prochaine, mais je ne vous en dis pas plus, nous en reparlons donc à la fin. Nous nous retrouvons juste après quelques images. Clément Boncourt et Sophie Chamou sont allés à la rencontre des participants de cette rencontre nationale et leur ont posé la question de la confiance, justement. C'était avant le débat. Nous nous retrouvons juste après.